Salut à tous, merci de votre fidélité, nous sommes en direct de Cazan aujourd'hui, Cazan, Cazan, on ne sait pas trop comment ils disent ici Pierre. Moi je dirais bienvenue à la Cazan Arena. Voilà, les gens qu'ils disent au contraire. Je suis de l'équipe de France qui aujourd'hui affrontera l'Argentine. Je ne te jamais posé la question, Lardé, mais c'est quoi ton plus grand souvenir de Coupe du Monde ? Totalement l'équipe de France 98, l'équipe mondiale à titre personnel, c'est plutôt la Coupe du Monde 94, c'était la première que j'ai couvert sur le terrain aux Etats-Unis, c'était un grand moment, c'était le bleu, il n'était pas là. L'équipe qui s'était posée à l'extérieur lors de sa dernière sortie, l'équipe est en confiance, elle a gagné 2-0, c'est peut-être au début d'une série. La Cazan Arena a eu droit à un avant-goût de la Coupe du Monde en accueillant plusieurs matchs de la Coupe des Confédérations 2017. Oui, notamment la demi-finale perdue par les champions d'Europe portugais face au Chili. Le Chili qui n'a pas eu l'occasion de revenir, qui ne s'est pas qualifié pour la phase finale de cette Coupe du Monde. L'équipe de France qui a plutôt une tradition de jouer, on va dire, basé sur la technique. C'est vrai qu'on a produit des magnifiques meneurs de jeu, Copa, Zidane, Platini. C'est que ça y est, Pierre, le coup d'envoi vient d'être donné. A tout le temps qu'on en parle de ce match, enfin il commence. C'est qu'il a tendu à dire cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Vachy, les tituaires. Ce sera très près, la composition. Attention, la frappe. C'est touché par le défenseur, ce sera un corner. On est en pleine surface. Titi, attention si ça rentre. Oulier, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. On va avoir le bout au ralenti avec ses très belles images et une belle combinaison. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Les bleus qui font la course en tête dans cette partie. Pizarro. Alors, le ballon est perdu. Conté. On a peut-être une situation intéressante, là. La chevaluée. Paul Pogba. Conté. Ousmane Dembélé. On a peut-être une bonne opportunité, attention. Et Kyr. Et ça finit. C'est devenu par le poteau. Mais ça termine dedans. Le ballon qui vient heurter le poteau avant de rentrer. Mais il trahit parce que c'est bon temps, comme on dit. 2-0. Ils ont à présent une avance confortable. Il s'avance vers la surface. Il s'avance. Paul Pogba. Il lui redonne. Benjamin Pavard. Paul Pogba. Dembélé. Allez, les Français, il faut se créer l'occasion. Ravien Machérano. Avec le coup de froid de l'Aguero. Oh, il a les réflexes. L'arrêt réflexe du gardien magnifique. Tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Allez, le camp n'est retiré au cœur de la surface. Facio. Betta Mindy. Nabil Fikir. Pogba. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. L'équipe d'Argentine, dans un match sans but. On va voir si ça va se débloquer. Pogba. Et bien, il y a bien joué la remise. Et il y a certainement quelque chose à faire, là, pour l'équipe de France. Mais bon tâche, il lui a pris le ballon. Facio. On a déjà vu dans le passé, quelques équipes surprises, arrivées en huitième de finale. Même si elles ont été ensuite éliminées. Oui, encore, pas toujours. Regarde le Costa Rica au Brésil. Il a fallu les Pays-Bas pour les arrêter en quart. Et encore au pénaut. Bappé. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Et il est dépossédé du ballon. Et bien joué, beau geste défensif. Et on va jouer deux minutes de plus. Qu'il y a le minimum de deux minutes de Paris-Tierre. Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de Paris-Tierre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de Paris-Tierre ? C'est parti pour la seconde période de ce huitième de finale, Pierre. Oui, au coup de sifflet finale, l'une des deux équipes sera en vacances, carrément. Une argentine qui se projette vers l'avant. Elle est bien défendue. Ce ballon récupéré sur l'aile. La passe a été interceptée. Ballon est perdu. Bon, il y a du monde sur lui. Kanté. Bon, le bilan est plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étancelé. On peut dire qu'il a été bon quand même. Pour une première période sérieuse, avec notamment un but, il va falloir gérer cet avantage. Et on repart de l'autre côté. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Paul Pogba. N'golo Kante. Mendy. Kanté. Oula, il a laissé sur place avec son geste. Bonjour, merci, au revoir. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. N'golo Kante. Paul Pogba. Non, non, ça ne passe pas. Paul Pogba. On s'approche de la zone de vérité. Elle continue, Paul Pogba. La parade du gardien. Un tournoi pour faire un double changement. , à la zurte. Voilà deux, à la fin. Ah, notre fidelity. Fabien Maschkevano. Coming on to the pitch. Un plat de surface, le corner de Riesmann. Le dégagement pour l'OM et il dans j'ai. N'est-ce qu'il n'a pas soufflé, qu'il laisse l'avantage aux Français ? Pour son partenaire au deuxième poteau, avec la tête, timing parfait ! Très belle tête, magnifiquement placé. Le buteur qui arrive à placer une superbe tête à la conclusion de cette action. Le gardien ne peut rien. Belle tête, Pierre. Superbe, il met exactement le ballon où il a envie de le mettre. Très belle détente en plus. On peut peut-être voir ce qui s'est passé. Le match qui a clairement tourné maintenant. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est bien. Pau de Ibala. On peut peut-être un bon ballommage pour les Argentins. Oh, il y a des solutions, il y a danger. C'est chaud, c'est chaud. Il y a des solutions de Messi. On a tout en finale, c'est parfait ! Quel 30 de son croix ! Un défi magnifique ! On le revient sur suralenti. On va que le joueur ne se faire pas de l'utilité au moment de sa frappe. Ça fait maintenant 12 à 1 au terme d'affichage. Et le résultat a gagné. Comme le président de la France. Le jeune homme. Il est 30 derniers mètres. Et l'attaque va s'arrêter là. m de l'ocampé et les argentins à l'attaque merci mais ce qui appartient déjà à l'histoire du jeu comme le joueur de l'histoire on sait qu'il a sa chance le poteau et le ballon qui sort après le joueur qui se renseignent ses supporters vous trouvez bon moi je vous demande vraiment pourquoi l'entraîneur fait sortir que six minutes à jouer dans le temps réglementaire bon mouvement amorcé par les bleus le but pour les français et voilà un de plus ce compteur ça permet de soigner les stats une manière de se mettre à l'abri de manière définitive c'est probablement le coup de massue il ne pourra pas revenir les argentins qui rend le ballon il va y aller oh le but qu'il n'a pas changé grand chose mais c'est toujours ça des prix pour les statistiques on va dire mais c'est tout dans les arrêts de jeu qui ne changera rien à la gomme c'est déjà plus le but leur fait plaisir c'est pas pas mal tel but à deux pour la révolution du score on se régale moi c'est un but de consolation oui c'est vrai on regarde le score voilà c'est terminé et voilà mission accomplie dans ce huitième de finale on retrouvera bien ses joueurs en quart ouais ils ont bien géré ce premier match à élimination directe on leur souhaite maintenant de bien préparer le prochain ça arrive vite un petit mot peut-être sur la prestation d'Antoine Guiezmann il a fait un match intéressant sur le plan personnel il a marqué mais je pense qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe et quant à Lyon ici il a su tremper le gardien et sur une autre action il a touché le montant mais l'adversaire s'est montré plus fort